Faut que je vous fasse une confidence, j'ai pas tellement le moral en ce moment. Entre le manque de soleil, les problèmes de transport, j'ai cédé à la neurasthénie générale. Alors après une période de chouinement, ma vie est nulle. Oh, mais trop boulot dodo, j'en ai marre. C'est bien simple, je ne sors plus. J'ai perdu le sens de mon existence, tu comprends ? Donc je disais, après cette mini période de chouinement, j'ai décidé de me reprendre en main. Je vous livre mes astuces anti-déprime. Se faire un bon petit déjeuner nous aide à nous lever le matin. Je me prépare un repas riche en protéines et en oméga 3. Il s'agit d'un porridge aux flocons d'avoine et graines de chia. Et en plus d'être bon pour la santé, c'est bon tout court. Alors vous le préparez la veille pour gagner du temps. Pour cela, il vous faut 40 g de lait végétal, 40 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de graines de chia, quelques amandes, une cuillère à café de cacao en poudre, une pomme, une poire, une banane, à votre guise. Dans un ancien pot de confiture, je verse les flocons d'avoine, j'ajoute le miel, les graines de chia, le lait. Et hop, je ferme le bocal et je le laisse au frigo toute la nuit. Le lendemain, il ne me reste plus qu'à ajouter les amandes, 4-5 amandes, les rondelles de bananes ou les quartiers de pommes ou de poires, comme vous voulez, et la cuillère à soupe de cacao. Et en plus, l'avantage, c'est que ce porridge se conserve 3 jours au frais, donc vous pouvez en faire en quantité suffisante pour ne pas le faire tous les jours. Prochaine étape, la douche. Utilisez de l'eau froide. Vous pouvez utiliser de l'eau tiède, mais l'eau froide, c'est mieux, ça va vous donner un coup de fouet dès le matin. En partant au boulot, avant, sur le chemin, j'avais le nez sur mon portable, tout le temps, dans les transports, quand je marchais, partout. Et maintenant, je m'impose des moments sans portable, où je lève la tête pour regarder à droite, à gauche, les bâtiments, avec les yeux d'une touriste. Et même si je fais tous les jours ce trajet, je découvre une forme de poésie quotidienne. Dans la journée, si vous avez un petit coup de mou, si votre boss vous a fait une remarque qui vous a mis le moral dans les chaussettes, adoptez la respiration 4-16-8. 28 secondes, dans votre journée, il y a moyen que vous puissiez trouver un créneau. Le principe est simple, vous inspirez. Alors, une respiration basse, c'est-à-dire au niveau du ventre, vous inspirez pendant 4 secondes, vous bloquez votre respiration pendant 16 secondes et vous expirez, vous relâchez votre respiration pendant 8 secondes. Ça fait un bien fou. Et là, toutes les remarques désobligeantes passeront pour des compliments. Je vais finir cette vidéo en ASMR. Vous êtes prêts ? Allons-y. En rentrant chez vous maintenant que la journée est finie, au lieu de vous morfondre sur votre canapé en regardant le JT avec un bol de chocapic, adoptez la tisane au mille-peurtuis. Astuce de grand-mère. Cette plante a un réel effet bénéfique sur la dépression légère, l'anxiété ou les insomnies. Euh, Mathilde, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je mange des cornichons. Et non, ce n'est pas un mythe. Les cornichons redonnent le moral. Ils permettent à votre tube digestif de créer de la sérotonine, un psychobiotique qui nous remonte le moral en régulant notre humeur. Ça évite de faire les montagnes russes, quoi. Et le petit geste avant d'aller vous coucher, massez-vous les lombaires et le plexus solaire avec de l'huile essentielle d'épinette noire que vous diluez à 20% dans de l'huile végétale. Moi, j'utilise de l'huile d'olive. Ça permet de soulager les douleurs musculaires. En plus, il y aura une super odeur de forêt dans votre chambre. Et ça, ça redonne le moral. Mais sans rire, cette huile essentielle a de vraies propriétés, revigorantes pour l'organisme. Elle stimule le corps et l'esprit et redonne de l'entrain. C'est pile ce dont on avait besoin. Je précise encore une fois que les huiles essentielles ne sont pas anodines. Regardez les contre-indications de l'huile essentielle d'épinette noire. Il y en a plusieurs, notamment si vous êtes enceinte ou si vous avez des enfants en bas âge. Abstenez-vous, ne faites pas cette astuce. Il y en a d'autres dans cette vidéo que vous pouvez adopter, mais pas celle-là. Aussi, si vous êtes asthmatique, passez également votre chemin. Vous pouvez très bien faire toutes les autres astuces dont je parle dans la vidéo. Et encore une fois, j'attire votre attention sur les huiles essentielles. J'en profite pour vous dire que l'utilisation n'est pas toujours écolo, car leur fabrication demande énormément de matières premières. À titre d'exemple, pour créer un litre d'huile essentielle de rose, il faut une tonne de pétales. Dans la fabrication de vos produits, si vous utilisez des huiles essentielles juste pour parfumer, utilisez plutôt des fragrances. Si vous voulez, pour l'huile essentielle d'épinette noire, je vous mets les contre-indications dans la barre d'infos de cette vidéo. Et pour lutter contre la déprime, faites du sport, faites ce que vous voulez, de la natation, de la course à pied, du lancer de marteau. Il y a plein d'applications mobiles gratuites qui nous aident à nous motiver. J'espère que cette vidéo vous aura donné un peu de beaux mots-coeurs et que vous pourrez lutter efficacement contre la déprime et la grisaille environnante. Si vous aussi, vous avez des astuces qui remontent le moral, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo ou rejoindre le groupe Facebook Le Comptoir de la Débrouille, dans lequel on échange plein de bons plans, on demande des conseils sur nos problèmes du quotidien. Vous allez voir, c'est très sympa. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook aussi. J'ai une page Les bons plans de Mathilde. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous serez au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire un câlin à un arbre. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada